... Merci, mesdames et messieurs. Merci à tous ceux qui sont venus ici ce soir pour ouvrir cette conférence de presse. Je voulais éventuellement vous remercier aux médias qui sont venus ici pour ouvrir cette conférence de presse. Et c'est avec un immense plaisir que je vous vois si nombreux. Bonsoir, Coco. Bonsoir, M. Olivier Chiani. Bonsoir à tous les petits spectateurs et les personnes qui vont parmi nous. Coco, c'est avec un immense plaisir que nous vous recevons ce soir. Nous savons que c'est la première fois qu'on venait à Londres. Quel est votre sentiment ? Parmi mon public, parmi mes fans ce soir. Et déjà, à l'arrivée, c'était un accueil de malades, un accueil de ouf. Je vais dire, excusez-moi, c'est une description, c'est une parenthèse. Et c'est beaucoup de bonheur et ça me donne l'envie de faire un spectacle de ouf que ça change. C'est mon sentiment. Ok, je vais commencer par cette dame. Madame, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonsoir, il faut pas reviser. Je suis Ilya, de Paris. J'ai 16 ans à vous. Première question, c'est une personne particulière qui vous a transmis cet amour pour la musique. Et la deuxième, question de l'influence musicale. Honnêtement, dans ma famille, je vais vous confirmer que c'est mon papa. Parce que déjà, quand il était plus jeune, à sa époque, il aimait beaucoup, il a sorti les chansons de Johnny Hallyday, comme je le dis. Souvent, on l'appelait au Cameroun et oui, je travaillais à l'école de financière entre parenthèses, le Johnny Black. C'était son sobriquet. Et déjà, à l'âge de 5 ans, 6 ans, il m'a transmis ces rites, on va dire. Donc, il m'a acheté des CD, enfin, à l'époque, c'était des cassettes, il m'a acheté des cassettes accompagnées créoles. Il a acheté les Johnny Hallyday et tout, surtout déjà, je l'écoutais. Et à l'âge de 6 ans, il m'a mis à la chorale, c'était musique, 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 et je voyais tout ce qu'il faisait. Et j'ai un peu travaillé ça, au fur et à mesure, pendant, je veux dire, 15, 18 ans, 20 ans. Et jusqu'au moment où je décide et que je ne sois pas convaincue que ma maladie, c'était la musique. Voilà. Merci. Et, des années, d'un autre question, qu'est-ce que vous pensez de l'influence de la musique, du barrière, du modèle, du caméon, de la musique décalée, autre chose, sur la musique caméonienne ? Tout ce que les jeunes font aujourd'hui, c'est pour nous amener, nous aussi, à faire l'expérience, à créer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas vu, à part, je suis désolée, Daniel Bacca qui a porté la pinguise, qui est finalement passé comme une virgule alors que c'était un truc de malade qu'il avait créé. Je pense qu'il est temps que nous aussi nous créions et que nous nous prévions de nouveaux pas de dents qui puissent influencer l'hexagone. On a les possibilités, nous avons les possibilités. Je pense que j'espérais un peu, pour moi, que vous avez un peu de temps. Merci. Merci. Ben oui, je suis mariée, je suis mariée. Mais il faut que vous parlez de Saint-Ena, par rapport à Saint-Ena. Parce que c'est un touche personnelle camerounaise, vous voyez le décor, c'est un camerounais, et je pense qu'il faut qu'on valorise mieux ce que tu es dans tous les domaines. Hein ? Et dans le domaine de cuisine et tout, tu dois valoriser. Durant mon apprentissage dans la musique contemporaine, je vais dire, j'ai eu l'opportunité d'aborder tous ces types de cabarets. Ça veut dire que j'allais à l'école, mais les week-ends, j'allais dans les cabarets, chanter et apprendre. C'est vrai que j'avais appris à la chorale. En classe de quatrième, j'ai promis un groupe qu'on appelait le « feeling dirt ». Et en classe de quatrième, nous avons eu l'opportunité de faire la première partie de Manu Dugango. Ça nous a motivé à continuer, mais Manu le retenant. En classe de seconde, je quitte mon groupe parce que je suis obligée d'aller suivre mon père au Grand Nord, dans un grand direct. Et au niveau du Grand Nord, je continue la musique. Les « feeling dirt » qui restent à Yaound et arrêtent la musique. Mais moi, j'ai continué toute seule. Et là, j'ai eu l'opportunité de gagner beaucoup de prix. L'ONU, l'UNESCO, le Commonwealth. Je pense que si on va au Nord aujourd'hui, on va aller sur le map d'or. On va trouver tous les prix que j'ai gagnés quand j'étais encore à l'école. Ça m'a motivée de continuer parce que c'est une passion qui m'habite en fait. C'est une passion. Bonjour. Aristicule, le guide du londonien. Cameroun Gazette et Afrique Times. Disons que je suis ici sous ces trois casquettes-là. Ils ont été écoutés. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les différentes questions qui ont été posées. En fait, les femmes nous ont précisément arraché les mots de notre bouche musicale pour poser cette question. Quelqu'un a demandé tout à l'heure l'influence de la musique. D'ailleurs, c'est-à-dire que la musique ivoirienne, congolaise, etc. Sur la musique camerounaise. Alors, je voudrais mettre plus d'accent là-dessus. Qu'est-ce que vous comptez faire pour restaurer au Cameroun ces lettres de noblesse ? L'Afrique en miniature, dit-on. Mais, est-ce que nous avons véritablement exploité cette aide de radeau culturelle qu'est le Cameroun ? Et sinon, qu'est-ce que vous comptez faire pour ressortir cette aide de radeau ? Ce que je peux vous dire, c'est que le Cameroun a beaucoup de richesses au niveau de la culture, au niveau de l'art, au niveau de l'économie, et tout le reste. Donc, je ne veux pas trop reprendre que je ferai, je ferai, je ferai, parce que j'ai essayé de le faire avec le Cameroun. Il n'y a pas où je veux oser que mon public n'adhère pas, mais je le ferai quand même, tout ce que faut, parce que je pense qu'il faut essayer. Tout ce que je fais dans la musique, que j'ai essayé de faire, pour le moment, ça a marché, avec beaucoup de patience aussi. C'est vrai que le public camerounais, surtout la jeunesse aussi, est beaucoup influencé par la musique extérieure. Ça, c'est parce que la musique extérieure propose des choses nouvelles, et qu'il est temps que nous aussi nous mettons qu'on doit modérer. On doit modérer, on doit apporter des choses, je ne sais pas, on doit apporter des chefs-d'oeuvre de malade, on doit impressionner, on doit essayer de l'obotomiser. On doit faire nos fâches, ça c'est mon mot. On doit dire quoi pour t'automiser ? C'est tout simplement, juste amener à faire un tout petit peu ce qu'on fait, ou quoi, ce qu'on fait. Mais je pense qu'il faut qu'on le fasse. J'ai vu toujours Daniel Baca, on va dire Daniel Baca peut-être que Daniel Baca il est resté. Mais moi je pense que Daniel Baca a créé le pinguit, il a créé une certaine danse qui a pris au Cameroun. Mais je pense que si on l'avait accompagné en fond tous ensemble jusqu'à Trat-Afrique, ça influençait le Congo, le Gabon. Je pense que le pinguit aurait fait une danse aujourd'hui que les Ivoiriens auraient copiées, ou les Gabonais auraient copiées. Mais l'art camerounais reste au Cameroun et sa mort au Cameroun. Je pense que c'est généralement les artistes qui vivent à l'Hexagone qui ressemblent à balader cette musique jusqu'à l'extérieur parce qu'on vit ici et qu'on l'impose et qu'on a aussi la pluie quand même des médias. Parce qu'on ne le fait pas seuls, on ne sait pas lesquels seuls. On le fait avec les médias aussi qui sont à l'Hexagone, qui acceptent d'accompagner leurs artistes, de vendre leurs artistes, quoique, quoique, vous nous accompagnez dans tout ce qu'on fait, dans l'art, dans la culture, dans la danse, dans tout ce qu'on peut faire. C'est pour ça que je veux que vous avez décidé de le faire. Je sais vos motivations pour venir à l'Hexagone, pourquoi agenter et poser des questions à pourquoi agenter parce que c'est la police camerounaise qui vient à l'Hexagone, et que les médias et les médias camerounais, c'est le cordon médical, c'est le sang, vous avez décidé que c'est notre question vraiment ? Je me félicite du parcours que vous avez fait, c'est-à-dire, parce que j'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire Yaoundé, Yaoundé, Mazino, le Tchad, etc. Le nord du Cameroun est un immense lieu culturel. La musique mondaine a une part de ses origines là-bas, dans ce pays, dans ce grand espace culturel du Cameroun. Est-ce qu'on va commencer à sentir ce genre d'influence là, dans vos prochaines productions ? Je voudrais d'abord vous dire que dans mon album, dans mon premier album, j'ai chanté une chanson comme Shukran Ketir Djamena, qui veut dire tout simplement l'arabe. Merci beaucoup Djamena en français, ça c'est une traduction en langue banjo, en langue française. Merci beaucoup Djamena. Salaam alaikum, minam alaikum salaam. Ki kef hafe, ki hafe, hafe ter bini. Ça veut tout simplement dire merci à Djamena, merci à la culture tchadienne, merci à tous les arabes qui m'ont fait comprendre, que ma conviction, que c'est la musique. Je voulais être musicienne, et je vous dis aujourd'hui que je suis invitée pour la première fois au Tchad, et je... enfin RFI, Radio France Internationale, m'a proposé d'être marin, pour un projet qu'ils ont au Tchad, et après le ramadan, qui va commencer dans quelques choses, je suis invitée pour casser le soumaï, comme une vie. On peut applaudir sur toutes nos citations. Maintenant, je voudrais sortir, à moins qu'il y a quelqu'un, je voudrais sortir du cadre protocole exclusivement musical, pour m'appaisantir sur un autre aspect de l'Afrique, de notre pays. À l'heure actuelle, Barack Obama, est en tournée pour la deuxième fois, en Afrique. Ce qui me frappe un peu, ici là, lors de son séjour Dakarois, il a parlé du mariage entre homos, qui est en tournée par Tchadil, ici en Occident. C'est quoi votre avis dessus ? L'Afrique est-elle prête à accepter Maria Jiguet ? Moi, vous savez, j'ai vécu en Afrique, j'ai grandi en Afrique, maintenant nous avons notre culture, nous avons notre éducation, et l'Afrique peut accepter ce qu'elle veut, elle peut accepter ce qu'elle ne veut pas. Elle peut ne pas accepter ce qu'elle ne veut pas, je veux plus te dire. Donc, j'ai eu la possibilité de continuer ma publie entre parenthèses, ici en Europe, où ma mentalité aussi a changé, où je vois des gens qui ont des acceptations différentes que les miennes, mais qui sont obligées d'accepter ce que tu vois, ou de ne pas accepter. Donc, moi, personnellement, je donne ma langue aux chats, je n'ai rien à dire dans ce sens. Moi, je suis hétéro, j'aime les ongles, je suis Marie-Anne, et maintenant, en ce qui concerne les choix des uns et des autres, franchement, je respecterais que les gens choisissent, parce que je n'ai rien à dire dans ce sens. Naa Jok, Naa Jok. Naa Jok, Naa Jok. Naa Jok. Naa Jok. Naa Jok. Sous-titrage ST' 501